Comment développer de nouveaux produits postaux et optimiser des processus opérationnels des technologies utilisées ? La problématique est au centre de la première édition du Forum des dirigeants postaux africains, ouverte à Abidjan le lundi 3 juillet. C'était en présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. L'alternative à la rareté des ressources publiques est d'impliquer les acteurs privés possédant la technologie et les capitaux nécessaires pour faire face à des investissements parfois considérables. Cette approche apparaît comme une voie incontournable qui doit concilier les intérêts de toutes les parties prenantes à travers les partenariats gagnants-gagnants entre le poste et le secteur privé. Au cours de cette cérémonie, des signatures d'accords entre plusieurs directions générales postales africaines et l'Union postale universelle. Il y a de nouveaux gisements d'activité qui permettent à la poste de se relancer, notamment le e-commerce et le digital. Mais bien évidemment, il faut de l'infrastructure, il faut de la technologie, il faut de la connectivité, mais surtout il faut de l'électricité pour mettre en place tout ceci. Nous sommes en train de monter la pente, remonter la pente. Et la bonne nouvelle, c'est déjà d'avoir la culture du digital. Et vous pouvez regarder que la poste fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons réussi à prendre quelques pans d'activité et ça, c'est encourager. Le rendez-vous des dirigeants postaux africains prend fin le mercredi 5 juillet. Il se déclinera en plusieurs travaux autour du thème « Les postes africaines sur la voie de la transformation numérique et de l'innovation ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Les postes africaines sur la voie de la transformation numérique et de l'innovation numérique et de l'innovation numérique et de l'innovation numérique » C'est parti !